M. le Président, merci d'être parmi nous. Bienvenue dans notre mission locale du Sud Gironde pour trois comités des communes, celle du Basalet, celle du Réolet, Gironde et celle du Langoneau. On s'occupe au global de environ 1600 jeunes. Alors, ils ne sont pas tous là. On ne les a pas tous mis là aujourd'hui. Oui, je sais compter encore. On ne les a pas tous mis là, mais en effet, en face de vous, vous avez cette jeunesse assez représentative dans notre territoire. Donc, avec des jeunes qui sont en mission locale aujourd'hui, poursuivis dans des dispositifs qu'on appelle le PASSEA, le contrat d'engagement de jeunes. Vous avez des jeunes qui sont aussi apprentis en BTS, viticulture et onologie. C'est de la Tour Blanche, par apprentissage. Nous avons des jeunes étudiants, c'est-à-dire que ce territoire est qui sont étudiants et qui vont jusqu'à Bordeaux justement étudiés. Nous avons aussi des jeunes lycéens, voilà, qui sont encore en première, en voie d'orientation, même pour une, si j'ai bien compris, qui va partir à l'étranger dès l'année prochaine, pendant un an. Nous avons des jeunes en service civique également ici. Et donc là, on balaye, on essaie de balayer avec cette rencontre-là, les représentativités de notre territoire, nos jeunes de demain, les jeunes de ce territoire, les jeunes de ce département, de cette région et de ce groupe. Voilà. Donc, nous en charge d'une petite animation. Voilà, faire confiance, d'accord, pleinement. Et on attend de vous des réponses et merci de ces oreilles que vous avez tendre pour les entendre. Très bonne soirée à vous. Bon, ben d'abord, merci pour l'invitation. Je retrouve là des amis, président, conseil départemental, maire, ancienne parlementaire avec laquelle j'ai pu siéger au temps où nous étions dans l'opposition. Mais enfin, ça n'a pas changé, finalement, d'une certaine façon. Et puis aussi des amis qui appartiennent au Sud-Gironde. Si j'ai bien compris, trois intercommunalités qui se sont regroupées dans un pôle territorial, permettant à la mission locale d'avoir justement cette capacité pour agir. Et donc, il m'a été proposé par le directeur et le président de venir à votre rencontre. Alors, je ne sais pas comment vous avez été choisi. J'espère que ça a été aussi volontaire, que vous n'avez pas été contraint de dire, ben, il faut venir absolument. Vous n'avez pas le choix si vous voulez garder votre contrat d'engagement. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel va être votre parcours maintenant et surtout après. Quand j'étais aux responsabilités de notre pays, j'avais créé la Garantie Jeune. Et cette Garantie Jeune, justement, c'était l'émission locale qui devait la mettre en œuvre. Alors, c'était une procédure qui n'a pas d'ailleurs été abandonnée, heureusement, qui a même été, je pense, accompagnée et améliorée. Et j'ai un souvenir parce qu'on avait créé ce dispositif. On était très fiers. Les parlementaires avaient pu également y apporter leur contribution. Et puis, un jour, je vois un reportage à la télévision d'un jeune par rapport à cette innovation qui était la Garantie Jeune, qui permettait d'avoir non seulement une formation, une aide pour le logement, un accompagnement pour l'insertion. Et le jeune ou la jeune qui était interrogée disait, voilà, je tiens à remercier particulièrement la mission locale parce que c'est la mission locale qui m'a permis d'avoir cette possibilité. Et je me suis dit, elle a de la chance, la mission locale. On la remercie, nous, on ne nous dit rien. Mais la mission locale, c'est bien qu'il en soit ainsi parce que c'était justement ce qu'on avait voulu à travers la mission locale. Donc, maintenant, je peux répondre à toutes vos questions. Je vais commencer, si vous voulez dire. Je suis Prémi et je suis passé par la Garantie Jeune, pour remercier personnellement d'avoir été en place. Là, voilà. J'ai bien fait de venir, rien vu que ça. Plusieurs années après, je... Je ne sais pas que vous étiez à l'initiatique, je vous remercie, je vous remercie. Et si vous voulez bien, je vais vous présenter des questions. Ça dirait, dans Sélectionner une, que je serais lié dans mes camarades. Ah d'accord, il y a... C'est pas un sarrogeux, hein. Alors, on a sélectionné, c'est moi qui vais l'initiatique. D'accord. Parce que moi, je vais l'initiatique. Je pense que c'est pour un initiatique. Pas de chance. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Cassandra. Je suis en contrat d'engagement jeune. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi les études supérieures sont-elles davantage mises en valeur, notamment par rapport aux filières professionnelles ? Oui, elles sont mises en valeur dans les mentalités. Elles ne sont pas forcément mises en valeur dans les formations qui sont dispensées. Parce que, on sait que les parcours par les filières professionnelles débouchent plus facilement sur un emploi que les parcours d'enseignement supérieur. On sait aussi que, quelquefois, on peut être dans l'alternance, ça arrive à plusieurs d'entre vous, et donc être rémunéré pendant la phase des études. Dans l'université aussi, mais dans la filière professionnelle, plus facilement. Donc, c'est une affaire de psychologie collective, c'est-à-dire qu'on considère souvent que la voie du succès ou de la reconnaissance passe par l'enseignement supérieur général, alors que la voie professionnelle est souvent beaucoup plus facile à vivre pour les étudiants, agréable pour les études qui vont être proposées, et surtout, elles sont bénéfiques pour le déboucher. Alors, comment faire pour changer ? Je crois que ça a quand même beaucoup évolué, c'est-à-dire que, justement, grâce à l'alternance, grâce à l'apprentissage, il y a une reconnaissance plus grande des filières professionnelles, mais ça tient aussi au mode sélection. Et ce n'est pas toujours facile, au mode d'orientation. Et souvent, au lycée, ceux dont on pense qu'ils n'ont pas un parcours d'excellence, on leur dit « prenez plutôt la filière professionnelle », alors que, finalement, l'excellence, elle est aussi dans la filière professionnelle. Donc, je crois qu'il faut changer, peut-être les mentalités, j'allais dire, des parents, mais aussi de ceux qui orientent les élèves. Je vais me fâcher donc avec les ordinateurs, mais parce qu'ils détournent les jeunes de là où ils pourraient réussir. Je vais prendre un exemple. Il y a des jeunes qu'on envoie à l'enseignement supérieur, après un bac professionnel, et qui échouent généralement la première année, peut-être même une deuxième année. Donc, c'est un gâchis de temps, un gâchis financier pour les parents, un gâchis pour l'État ou la société, puisqu'on a participé à des moyens, alors que ces jeunes-là auraient sans doute beaucoup mieux réussi dans les filières professionnelles, que ce soit BTS, CIT ou les filières de l'apprentissage. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Tout à fait. Merci pour votre réponse. Tu me notes, enfin. Bonjour, moi c'est Clara, et je vais faire comme mon camarade de vous poser des questions. Ah d'accord. Je prends toujours celle du milieu, je ne sais pas pourquoi, mais... Alors... Donc bonjour, moi c'est Maëlie, je suis en contrat d'engagement jeune aussi. La question que j'avais à vous poser, c'est quel est aujourd'hui, pour vous, le problème concret le plus important dans le domaine de l'éducation ? Je pense que c'est la question principale, pourquoi ceux qui sont ici, qui se sont dévoués pour l'intérêt général, se sont engagés ? C'est autour de l'idée de l'école, savoir que l'école peut non seulement transmettre un savoir, permettre une éducation citoyenne et offrir un avenir professionnel. C'est ça le rôle de l'école. Et puis on voit qu'il y a des obstacles pour atteindre ces objectifs. L'obstacle, c'est les établissements scolaires n'ont pas forcément le même niveau. On a vu, on représentait aussi le choix des options à un moment, qui écartait des élèves de possibilité de pouvoir choisir justement les disciplines qui les intéressaient. On sait aussi que dans certains quartiers, certaines communes, la mixité sociale n'est pas assurée, loin de là. Et que donc il y a des établissements qui justement sont en écart par rapport à d'autres. On voit aussi l'enseignement privé prendre une place de plus en plus importante et pour l'enseignement scolaire, comme pour l'enseignement d'ailleurs supérieur. Donc ça peut aussi avoir des facteurs de creusement d'inégalité. Il y a la question de l'accompagnement des élèves qui sont en difficulté, qui sont en retard. On a essayé de faire, nous, la méthode, c'était plus d'enseignants que de classes, d'avoir deux enseignants dans la même classe. D'autres choix ont pu être faits de dédoubler les classes, mais ça, ça vaut que pour l'enseignement primaire. Il faut aussi avoir sur les collèges, le moment le plus important pour la vie scolaire que vous avez vécu, c'est le collège. C'est à ce moment-là que les écarts se perdent, les établissements se distinguent et que les orientations se font ou se défont. Donc s'il y a une priorité peut-être aujourd'hui à accorder, c'est sur le collège. C'est un temps, en plus, que vous avez vécu, parce que vous avez déjà maintenant un certain âge. Mais on sent, c'est vrai que le moment du collège est un temps où on commence à avoir ça, on devient après adolescent, adolescent. Donc il y a une évolution considérable pour des jeunes. Donc c'est sur le temps du collège qu'il faut travailler et éviter qu'il y ait des égards et des inégalités. J'ai insisté tout à l'heure sur l'orientation parce que c'est décisif. Si on n'est pas bien orienté, on va perdre son temps. Et puis il y a une inégalité qu'on a tous rencontrée quand on était notamment dans le secteur rural, mais ça peut valoir aussi dans des quartiers, c'est qu'on n'est pas informé précisément des métiers, des filières, de savoir qu'il y a des enseignements supérieurs qui peuvent être offerts dans des bonnes conditions, des écoles qui peuvent être proposées. Donc on s'aperçoit que les inégalités, c'est ceux qui détiennent l'information, ceux qui ne les ont pas. Les parents qui peuvent dire, ben voilà, tu devrais aller dans telle ou telle direction. Ceux qui n'ont pas des parents, parce que c'est ainsi, qui n'ont pas eu la possibilité eux-mêmes de suivre des études, qui ne connaissent pas les filières. Donc c'est très important que dans l'école, quand je dis l'école, c'est aussi bien au collège qu'à l'université, on ait des personnes, des enseignants notamment, qui puissent offrir des possibilités d'accès à des filières qui sont valorisantes. C'est sûr. Après, la question aussi qu'on peut éventuellement se poser, c'est, étant donné que le collège, c'est une période de la vie qui est très importante dans le développement d'un futur adulte et futur citoyen, la question du harcèlement, parce qu'on remarque que c'est surtout au collège que le harcèlement est le plus présent chez les élèves. Et peut-être qu'il serait intéressant de reconstruire et de favoriser aussi la parole au niveau des élèves, qui se font malheureusement beaucoup trop souvent harceler et qui ne sont pas forcément entendus au niveau des administrations, entendus au niveau des parents. Et ça serait un choix intéressant de travailler avec les élèves sur ce point-là, parce que forcément, ça a un impact au niveau de l'orientation, des choix concrets au niveau des filières sur lesquelles partir. Après, c'est vrai qu'il y a des inégalités qui sont très présentes, surtout au niveau des personnes plus en difficulté, au niveau des ULIS ou des SECPA. C'est quelque chose où ils sont très restreints. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui sont en SECPA, qui malheureusement ne vont pas forcément avoir accès à des lycées généraux, de leurs difficultés, et c'est un point de vue que je trouve dommage et intéressant à étudier. Donc là, toi-même, tu veux donner la réponse à ta question. C'est une bonne coopération. Je vais assister sur deux sujets. Le premier, c'est sur le harcèlement. Nous avions, nous, agi, nous étions en responsabilité, notamment Najat Vallaud-Valcassem avait assisté pour que cette question du harcèlement soit directement posée par les chefs d'établissement, les CPE, et puis les enseignants soient également vigilants, que les parents soient informés, car on a des jeunes qui, quelquefois, se suicident à cause du harcèlement. On a encore eu des cas récents, parce qu'ils sont différents, parce que l'orientation sexuelle est moquée, critiquée, vilipendée. C'est ça, le harcèlement. Ce qui s'est produit, quand même, ces dernières années, par rapport à un temps, parce que le harcèlement, ça a toujours existé. Mais là, ce qui s'est amplifié, c'est les réseaux sociaux. C'est sûr. C'est-à-dire que maintenant, des jeunes, des enfants même, sont harcelés sur les réseaux sociaux. Quand ça n'existait pas, on était harcelés autrement. Mais là, ça prend une dimension. Et puis, c'est connu des camarades, ça se diffuse partout. C'est ce qui crée cette ambiance. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Je pense qu'aussi, même si le conseil départemental n'est pas responsable, lui, de ce qui se passe dans le collège, c'est vrai que c'est une mobilisation, puisque les entretiens et des bâtiments, c'est vrai qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour mobiliser toute notre attention, notamment les personnes, parce que dans les collèges, il y a aussi, il devrait y avoir infirmières, psychologues, ça, ça manque aussi, parce que ce sont des professions qui sont justement tout à fait déterminantes pour aider les jeunes à vivre d'abord leur puberté, puis ensuite leur choix de vie, et lorsqu'il y a un harcèlement, de pouvoir signaler. Et puis, est-ce que les jeunes peuvent faire quand ils vivent aussi, non pas le harcèlement qu'ils auraient fait, mais le harcèlement des autres, il faut aussi alerter là-dessus. Sur les secpas, là, c'est une autre question, parce que, en définitive, si les secpas sont des voies comme ça, de garage, comme on dit, des jeunes qui ont eu des problèmes, qui sont en difficulté, on les met là, en attendant, on ne sait pas quoi d'ailleurs, en attendant, mais il y a plein de disciplines qu'on peut enseigner dans les secpas et qui vont valoriser les jeunes, les filières artistiques, les filières sportives, les filières pratiques. Et donc, moi, je crois beaucoup aux secpas, dans la mesure où, si on les laisse sans moyens, ces jeunes seront dans un avenir qui sera difficile. Si, au contraire, on valorise leur talent, chacun, chacune, a un talent particulier, a un don. Par exemple, dans les secpas, moi, je faisais une fondation, on a fait des concours de cuisine, et on s'est aperçu qu'il y avait des jeunes qui avaient plein de talents dans les secpas pour la cuisine, venant quelquefois de milieux très différents, d'origine étrangère, etc., et qui se révélaient par... La cuisine, ça fait autre chose. Et voilà, il faut valoriser les secpas beaucoup plus qu'on le fait. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, c'est bien. Merci de votre écoute. Je vais t'y rejoindre notre carte. Je vais prendre la première pour montrer qu'il n'y a pas d'inciter. Alors, bonjour. Moi, c'est Inaya, je suis en contrat d'engagement jeune aussi. Ma question est, est-ce que tous les citoyens de France sont des citoyens français ? Mais même, on peut habiter la France et ne pas être français, d'abord. Et on doit avoir les mêmes droits quand on est justement dans un parcours de jeunes, d'éducation ou de formation. On doit avoir les mêmes droits que les français. On parle là, donc, de jeunes, ce n'est pas tout à fait la question, de jeunes qui ne sont pas français, mais qui sont accueillis en France et qui doivent avoir les mêmes chances pour leur réussite. Ce n'est pas toujours le cas. Même si, il faut quand même le dire, il y a eu, dans l'éducation nationale, un gros effort pour acturer les enfants allophones, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas le français. Il y a eu vraiment, il faut les saluer aussi, les enseignants, qui se sont investis dans ces tâches. quand il y a des étrangers, des enfants, pas forcément des mineurs isolés, des enfants qui arrivent ici, qui ne parlent pas de la langue, il faut les scolariser. Très vite, on arrive à les mettre à niveau grâce à ces enseignants dans des classes spécialisées pendant un temps. Après, est-ce que les jeunes français se considèrent tous comme français ? Puisque, parfois, j'avais ces phrases qui me revenaient, quand j'étais président, mais ça vaut aujourd'hui, de jeunes gens qui étaient français et qui appelaient les autres les français. Comme s'ils n'étaient eux-mêmes pas français. Comme s'ils ne se reconnaissaient pas comme français ou si on ne les reconnaissait pas comme français. Donc, le principe d'égalité, il est mis en cause quand justement on discrimine, mais il est mis en cause aussi quand des jeunes gens, alors qu'ils sont français, ne se reconnaissent pas dans la France. Donc, il faut absolument, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle aussi de l'ensemble de la communauté nationale de faire en sorte que chaque personne qui est française, peut-être parce qu'elle est née là ou parce qu'elle a acquis la nationalité française, puisse être fière de sa nationalité et ne pas être mise en cause pour ses origines. Oui, bien sûr. Merci. Quant à la laïcité, puisque c'est aussi un principe qui nous unit tous, il faut toujours définir ce qu'est la laïcité, ce qui n'est pas toujours simple parce que quand on est jeune, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est assez abstrait en définitive. Quand je dis souvent, la liberté, on sait ce que c'est, quand on est privé surtout, l'égalité, parce qu'on voit bien qu'il y a des écarts, la fraternité, c'est déjà plus difficile à définir. Qu'est-ce que c'est que d'être fraternel ? C'est d'être solidaire alors même qu'on n'a aucun devoir à l'être, c'est-à-dire de faire le don de son engagement. Et la laïcité, on ne sait pas très bien. C'est une notion qui a été construite et qui est une notion de liberté. Ça permet de vivre en ayant la religion de son choix et de pouvoir l'exercer comme l'on veut, hors de certains cadres, notamment le cadre scolaire. Alors même qu'à l'université, il y a plus de liberté de comportement, de mettre en haut. Donc c'est aussi ça, pour que chacun se dise mais la laïcité, ce n'est pas un concept qui nous écarte, c'est un concept qui nous inclut. C'est ça qui est très important. Il nous donne de la liberté. Il n'est pas toujours vécu comme tel. Merci. C'est un exercice. Vous ne m'avez pas prévenu que ce serait un examen. Bonjour monsieur. Alors je suis Chloé, je suis suivie par le dispositif de la mission locale et également du campus connecté. Et je tiens aussi à vous remercier pour la garantie jeune dont j'ai pu bénéficier aussi et qui m'a bien aidée. Ceci dit, je voulais vous demander que pensez-vous du service national universel ? Alors je vais d'abord vous parler du service civique. D'accord. Parce que quand nous étions en responsabilité, le service civique existait déjà mais il était très peu développé. Et on a offert beaucoup plus de place de service civique. Là je viens d'une association à Bordeaux qui utilise, qui s'appelle UNUS, qui utilise beaucoup de service civique, de jeunes qui à 18 ans passent 6 mois. Je pense que le conseil départemental doit aussi accompagner ces dispositifs où les communes le font aussi. de grandes associations et donc des jeunes peuvent pendant 6 mois être utiles aux autres dans le cadre justement d'une association ou plus souvent d'une collectivité locale. Et le mieux c'est quand on est dans une association où on peut être utile à soi et utile aux autres. Le service national universel c'est un projet d'expérimentation en ce moment qui s'écarte du service civique pour plusieurs raisons. d'abord parce qu'il serait obligatoire alors que le service civique il est volontaire, on n'oblige personne à faire le service civique. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu le privilège de faire mon service militaire, c'était une contrainte. Quand on choisit, c'est qu'on va s'engager davantage. Donc je crois que je suis plus pour les formules volontaires que pour les formules obligatoires. Deuxièmement, le service national universel aurait un temps très court, en fait, je pense qu'un jour ou un mois, et à des âges qui seraient précisément 16 ans, donc assez tôt dans la scolarité. Donc moi, je préférerais, parce que malgré tout, quel est l'intérêt de cette proposition, même si je ne la partage pas, c'est quand même de permettre à des jeunes de se connaître, de se rencontrer, alors même qu'ils n'auraient aucune opportunité de le faire. Donc ce serait très important qu'ici, à Langon ou à La Réole, on aille peut-être à Montreuil, voir comment ça se passe, la vie. Donc d'avoir des échanges comme ça pendant quelques jours, c'est vrai que c'est utile. Et peut-être qu'on pourrait le faire plutôt que de le faire par un service national obligatoire, tout simplement en disant que dans chaque collège ou dans chaque lycée, ça dépend de quel âge où on veut que ça se produise, on va passer un mois dans un autre établissement que le sien, pour qu'on se rend compte, pour qu'on comprenne ce qu'est que la vie ailleurs que dans sa commune ou dans son quartier, et qu'on ait cet échange. Parce que la mobilité, justement, ça correspond aussi à l'idée d'être français. Si on ne sait pas comment vivent les autres, comment être dans une appartenance à une communauté nationale ? Il y a des gens qu'on a découvert encore récemment qui n'étaient jamais montés à Paris. Quand il y a eu la manif des Gilets jaunes, par exemple, il y avait des Gilets jaunes qui n'étaient jamais venus à Paris. C'est pour ça qu'ils sont allés à l'Arc de Triomphe. S'ils avaient été des manifestants comme pour les retraites, ils seraient allés entre république, nation, etc. Non, pour eux, Paris, c'est la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais... On se dit, mais quand même, ce n'est pas possible que là, au XXIe siècle, il y ait des gens qui ne sont jamais allés ailleurs que dans leur département. Donc, c'est très important qu'on fasse cette mobilité. Je ne crois pas que ce soit la bonne réponse du service national universel. Le service civique ne correspond pas non plus à cet objectif. Peut-être cet échange, alors là, ce serait obligatoire puisqu'on serait dans un échange entre établissements, ce qui obligerait d'ailleurs à avoir des lieux d'accueil parce qu'il faut pouvoir être hébergé, ce qui n'est pas si simple. Et toi, tu y es favorable ou tu es réticent au service national universel ? Je ne pense pas que ça va avoir lieu pour plusieurs raisons parce que ça pourrait susciter des manifestations supplémentaires. Mais sur le principe, qu'est-ce que tu préférerais ? Sur le plan personnel, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de m'y participer. Et personnellement, je pense que l'idée de le rendre obligatoire à la place de le baser sur le volontariat, ce ne serait pas probablement une bonne idée. Pour plusieurs raisons, notamment celle de la vie des Français, mais également celle du budget. Oui, c'est vrai. Le budget du service national étant à 140 milliards d'euros, à peu près, approximativement. Mais non, on ne sait plus que c'est les milliards. Un milliard presque, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, ça coûte très cher, bien sûr. C'est comme ceux qui disent toujours qu'il faudrait rétablir le service militaire. Mais non, on ne peut plus rétablir le service militaire, d'abord parce que ce n'est pas forcément le besoin que l'on aurait. Et deuxièmement, parce que ça coûterait effectivement cher. Donc, pour cette raison-là, il vaut mieux consacrer l'argent à d'autres causes. Tout à fait. Je vous remercie sur votre réponse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Quentin et tout comme Chloé, vous soyez l'île, j'ai aussi eu l'opportunité de participer à la garantie jeune. Ah, ben voilà. Donc, je tiens à vous remercier personnellement aussi. Aujourd'hui, ma question, je voudrais vous demander que se passe-t-il après la fin d'un mandat ? Rien. Très bien. Rien. Enfin, si, je devrais répondre plus précisément. dans la Constitution, les anciens présidents sont prévus de siéger au Conseil constitutionnel. Mais moi, j'avais fait une proposition d'écarter justement les anciens présidents du Conseil constitutionnel. On est un jour un peu sensibles. Je ne sais pas ce qui a été décidé. Mais imaginons que les anciens présidents siègent au Conseil constitutionnel, ce qui est prévu, sauf s'ils y renoncent. On dirait, ce ne serait pas faux, on dirait, ben vous voyez, ils vont essayer d'influencer le Conseil constitutionnel parce que c'est peut-être par rapport à des textes qu'ils ont fait voter eux-mêmes ou par rapport à des positions qu'ils ont pu prendre. Et donc, il y aurait un doute sur l'indépendance et la neutralité du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que moi, je n'avais pas voulu que les anciens présidents siègent au Conseil constitutionnel. Donc, ni Nicolas Sarkozy, ni moi-même ne siégeaient au Conseil constitutionnel. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing avaient siégé au Conseil constitutionnel. François Mitterrand n'avait pas eu le temps qu'il était là, ce n'est pas un peu de temps après. Voilà, donc maintenant, les anciens présidents, ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils décident de faire. Soit ils peuvent décider de refaire de la politique en reprenant les mandats qu'ils avaient avant ça s'est fait. Giscard d'Estaing avait fait ça. Soit ils peuvent faire des affaires, rien de les contrats, de l'enseignement. Mais moi, j'avais pensé que je pouvais être utile d'une autre façon. C'est pour ça que j'avais créé une fondation pour aider les initiatives sociales, innovantes, les associations, etc. et puis écrire des livres, etc. Mais voilà, c'est un moment un peu difficile quand on quitte l'Élysée, vous voyez, le moment où la voiture, vous êtes encore président jusqu'au Porsche et puis après, vous êtes, c'est la vie, vous êtes simple citoyen, mais vous avez toujours cette responsabilité qui vous a forcément élevé d'avoir dirigé la France, donc vous avez forcément un rôle à jouer d'une certaine façon. Le mien, c'est de transmettre mon expérience que je fais aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Ah, deux fois ! C'est vous qui jouez aussi. La question était comment favoriser les comportements civiques. Je pense que j'ai parlé du service civique, c'est important. Nous avions aussi créé la réserve citoyenne. Vous savez, au moment où il y a eu les attentats, il y avait des gens qui voulaient s'engager. Ils disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile ? Utile, ils n'allaient pas prendre les armes, quand même, ça n'avait pas de sens. Et puis, contre qui, ça aurait été extrêmement périlleux et qui avaient envie de pouvoir être vigilant, servir cause, etc. Donc, on avait créé cette réserve citoyenne qui a fait sa vie, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément facile à réenchanter. Il y a des moments où on a envie de s'engager, puis des moments où c'est peut-être plus difficile. plus difficile. Ensuite, l'engagement, il passe de plus en plus par les associations. Ça a toujours été vrai, d'ailleurs. Et moi, puisque je parlais tout à l'heure de la fondation que je préside, ce qui me frappe, c'est qu'il y a encore beaucoup de vitalité parmi les jeunes de s'engager sur des causes. L'écologie en est une, le climat, etc. Il y a d'autres causes, plein de causes sur l'iscrimination, le handicap, l'aide aux personnes qui sont seules, etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a plein de raisons qui relèvent de la fraternité qui font qu'on doit être civique. Alors, après, il y a toute la question du vote. Est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire ? C'est un peu comme le service. Le droit de vote, il est ouvert à tous. Il n'y a pas un devoir d'aller voter. Il y a un devoir citoyen de le faire, mais ce n'est pas une sanction si on ne le fait pas. Et certains disent, il faudrait aller dans cette direction. En fait, c'est très difficile parce que qu'est-ce qu'on ferait des personnes qui n'auraient pas été votées ? Qui sont obligées de produire un acte en disant j'étais malade ce jour-là, je fais de mes enfants, ou de ma mère. Donc, il faut inciter au vote et faire comprendre pourquoi le vote, c'est très important. Et qu'il y a même un rite dans le vote. Certains disent, il faudrait que les gens puissent voter sur Internet. Non, je pense que ce qui est important, c'est d'aller au bureau de vote avec cette organisation, ce cérémonial, d'avoir justement l'isoloir, les bulletins, et comment faire ? Justement, justifier l'intérêt du vote. Et c'est peut-être plus difficile aujourd'hui parce qu'il y a une partie, pas forcément de la jeunesse, mais aussi dans la jeunesse, qui disent, de toute façon, le seul sujet qui compte, c'est la planète. Comme vous ne vous occupez pas de la planète, qu'est-ce que ça veut dire d'aller voter à Sous-Gercis ? Ça veut dire que dans sa commune, dans son département, dans son pays, on peut déjà changer beaucoup de choses. Donc, ça c'est le rôle des partis politiques, mais enfin, les partis politiques ont quand même connu quelques difficultés, quelques crises, et donc c'est ce qui explique aussi que le vote ne soit pas aussi aujourd'hui partagé. Parce que quand on voit des taux d'abstention, et notamment chez les jeunes, et là, je vais peut-être là aussi vous mettre en garde. si les jeunes votent moins, les personnes plus âgées votent plus. Bon. Et c'est normal, les élus, ils sont obligés de tenir compte de ceux qui votent. Et d'une certaine façon, ils accorderont peut-être plus de priorité aux personnes d'un certain âge qu'aux jeunes. Donc, c'est très important que les jeunes aillent voter et expriment leurs exigences par rapport aux élus, soit des élus locaux ou des élus nationaux. Et s'il y a une distorsion qui s'opère, les choix seront différents. Nous, en France, on a cette chance encore d'être une société qui n'est pas, qui va vieillir, bien sûr, mais où il y a un renouvellement des générations. En Europe, on est le pays où il y a le plus de natalités, même si elle nuit un peu. Donc, c'est très important que vous, les jeunes, vous preniez vos responsabilités, de même que, je ne vais pas faire un appel aux candidatures, mais dans les conseils municipaux, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller solliciter lorsqu'on a été membre d'une association qu'on a créé quelques actions au lycée ou plus tard dans son lieu de formation, comme jeune salarié, d'aller voir les maires et dire, écoutez, je peux être candidat aussi et de commencer tôt. Je fais un appel à candidature sans que les maires m'aient demandé quoi que ce soit. Pensez-vous qu'il faudrait reconnaître le vote blanc ? Ça, c'est autre chose. Autant on peut écarter le vote obligatoire, autant le vote blanc peut être, à mon avis, reconnu. Il n'y a qu'un seul problème et maintenant, il est peut-être dépassé. C'est qu'on ne voulait pas reconnaître le vote blanc parce qu'on voulait dire que le président, prenons le président de la République, est élu avec 50 virgule et quelque chose. Pour dire, vous voyez, il est majoritaire. Si on reconnaît le vote blanc, il peut n'être élu qu'avec 49% des voix. Il sera néanmoins tout à fait légitime. Mais c'est vrai qu'il ne sera plus majoritaire. C'est ça qui avait empêché le vote blanc. Vous avez tous compris là parce que, vous voyez, il y a les électeurs inscrits mais on ne calcule pas pas le score du président élu sur les électeurs inscrits. On les calcule que sur les électeurs exprimés. Exprimés, ça veut dire une fois qu'on a écarté les blancs et les nuls. Donc, c'est pour ça qu'il faut reconnaître le vote blanc en particulier tout en acceptant l'idée que celui ou celle qui va être élu n'aura pas eu 50% des suffrages. Mais comme je disais, maintenant, il y a des candidats qui se font élire avec moins de 50%. Et puis même ceux qui se font élire avec plus de 50% ne connaissent pas toujours comme légitime. C'est sûr. Merci de votre écoute. Vas-y. Oui, l'abstention, il y a deux catégories d'abstention. Il y a l'abstention de ceux qui disent ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé, j'y vais pas. Ou j'étais pas là et puis j'ai autre chose à faire. Et puis, il y a l'abstention volontaire, c'est-à-dire ceux qui disent je fais exprès de m'abstenir parce que ça ne me plaît pas ce qui se passe. Ce qu'on me propose ne me convient pas. Et à ceux-là, il faut leur dire par rapport à cette abstention, vous pouvez venir voter et vous exprimer par le vote blanc. Le vote blanc, ça sera le vote de ceux qui disent je suis citoyen, je prends mes responsabilités, j'assume mon devoir, mais je ne choisis pas. Délibérément. Vous voyez la différence entre ceux qui disent moi je n'en ai rien à faire et ceux qui disent au contraire, c'est eux qui n'en ont rien à faire de moi, mais je vais le dire. bon, je vais tirer encore le bulletin. Alors, je crois que c'est la mienne. Ah ! J'arrive. Alors selon vous, comment mettre en place une démocratie plus participative ? Ça, c'est une idée qui est née il y a déjà plusieurs années. Je me souviens que c'était Ségolène Royal qui avait lancé cette idée de la démocratie participative dans les élections de 2007. Et à l'époque, c'était tout à fait innovant de dire voilà, pour des décisions, il faut associer les citoyens dans des débats et qu'ils puissent donner leurs préférences avant que, bien sûr, les assemblées délibérantes, l'Assemblée nationale, c'est là, puissent faire le choix qui doit être celui de la nation. Après, il faut trouver les formes de la démocratie participative. Alors, à l'échelle locale, je pense que c'est possible, mais ce n'est pas si simple. Dans ma vie, j'ai été maire aussi et on faisait des assemblées de quartier. D'une certaine façon, c'est la démocratie participative. Sauf qu'aux assemblées de quartier, au bout d'un certain moment, viennent toujours les mêmes. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ceux qui viennent, c'est ceux qui ne viennent pas, justement. Alors que, il faut donc aller chercher, c'est ça la bonne démocratie participative, aller chercher ceux qui ne disent rien, ceux qui sont loin, pour qu'à un moment, on les intègre, on les implique. Parce que sinon, il y a des professionnels de la démocratie participative. Mais on en a besoin aussi. Bon, il y a ceux qui aussi se groupent dans les associations et qui veulent empêcher un projet ou au contraire, en favoriser un nom. Donc voilà, la bonne démocratie participative, c'est celle qui permet d'aller chercher des participations inattendues. Alors, a été inventée maintenant la convention citoyenne, c'est un tirage au sort. Je ne sais pas comment dire comment on se passe un tirage au sort. Sauf que ce n'est pas si simple non plus, parce que vous tirez au sort sans personne, mais faut-il encore que ça corresponde à l'état de la société ? Parce que sinon, c'est aléatoire. Vous pouvez avoir des formations de... Donc, par exemple, pour une convention citoyenne, je crois qu'il faut avoir 100 ou 150 participants, ils ont obligé de faire 100 000 ou 150 000 tirages au sort. Donc, c'est des procédures très lourdes, en réalité. Mais je crois que ça donne quand même quelques résultats. On l'avait vu pour la convention sur le climat ou la convention sur la fin de vie. Donc, ça, c'est une procédure. Enfin, il y a le référendum. Alors, ça, c'est une opération très lourde. Les Suisses font ça très régulièrement, mais ce sont les Suisses. Ils n'ont pas vraiment de vie politique. Je ne vais pas être désagréable pour les Suisses, mais ils n'ont pas vraiment de vie politique. Donc, et c'est en plus un état fédéral avec des cantons. Donc, pour eux, c'est important d'avoir des votations citoyennes et les gens viennent sur beaucoup de sujets au moins une fois par an. On peut faire, donc, des consultations. Il ne faut pas qu'elles soient trop fréquentes. À l'échelle locale, elles sont possibles. À l'échelle nationale, un référendum prend tout de suite une tournure particulière. Quel que soit le sujet, on va juger celui qui la pose, c'est-à-dire le président de la République. Donc, si on veut faire des référendums qui ont une vraie utilité, il faut que ce soit sur une question qui clive quand même, parce que sinon, ce n'est pas la peine de consulter. Il faut que ce soit une question qui est importante pour les citoyens, pour qu'ils viennent participer, notamment sur les institutions, justement. Et puis, il faut quand même qu'il y ait des débats qui permettent de donner de l'information. souvent, on dit, pourquoi vous n'avez pas fait une consultation sur l'énergie nucléaire, par exemple ? Ce n'est pas si simple de demander aux citoyens qui n'ont pas l'information de dire s'il est pour ou contre le nucléaire, quelle part de nucléaire il faut mettre, etc. Après, on dit, est-ce qu'il faut faire... Vous m'avez dit quand j'ai proposé le mariage pour les couples de même secte, pourquoi vous ne l'avez pas fait par référendum ? Parce que je pensais que c'était mieux que ce soit le Parlement qu'il fasse, parce que justement, ça permettait un débat qui n'a pas été très apaisé, mais qui a eu lieu. Et peut-être qu'on se serait déchiré sur un référendum sur cette question-là qui n'aurait pas été forcément souhaitable. Il faut bien choisir la question sur le référendum. Sur les retraites, par exemple, un référendum sur les retraites, peut-être que je ne sais pas ce que le Conseil constitutionnel va décider. Il a rejeté, oui. C'était probable. Et donc, mais un référendum sur la retraite, on connaît déjà le résultat. Merci. Merci pour cette réponse. On va peut-être continuer. Il n'y a plus que deux là. D'accord. Le micro, pardon. Ma question, pour ma part, c'est, mis à part votre rencontre avec les jeunes de la mission locale Sud-Gironde, pouvez-vous nous donner vos trois meilleurs moments de votre parcours politique ? Les meilleurs moments ? C'est souvent quand on est élu, les meilleurs moments. Moi, le meilleur moment, bien sûr, être élu président de la République, c'est forcément le meilleur moment. Mais ça dure, ça dure très, très peu de temps. parce que d'abord, comment on apprend d'être président de la République ? On se présente à une élection, des candidats, on fasse le premier tour, le deuxième tour, il y a des sondages qui vous donnent quand même une certaine avance, dans le meilleur des cas. Et puis après, vous attendez, vous attendez quoi ? Qu'on vous donne vers 19h l'inestimation. Donc, on me donne, je reçois un coup de téléphone d'une voix que je ne connaissais pas, d'un institut que je connaissais, mais qui était d'une voix totalement, disons, banalisée, disons, voilà, vous avez fait 52%. Bon, et alors, ce n'est pas la même chose que quand on est, par exemple, pour une élection locale, on dépouille les bulletins, on voit ce qui se passe, on est en retard, on avance, il y a une tension. Là, il n'y a aucune tension. C'est très décevant de ce point de vue-là. Il n'y a aucune tension puisqu'on a tout de suite le résultat et alors même que les votes ne sont pas tous dépouillés puisqu'on l'a à 19h alors qu'il y a des gens qui votent à 20h et qu'on n'a pas le droit de donner le résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là pour le meilleur moment puisque c'est ça l'idée ? Eh bien, je me suis mis devant la télévision puis je me suis dit bon, si la télévision dit que je suis président de la République, ça doit être vrai quand même. Mais bien sûr qu'elle ne pouvait pas dire autre chose parce que j'avais la même information que la télévision. Quelle était la différence ? Ce n'est pas de savoir que j'étais président de la République qui était important, c'était de savoir que les Français allaient savoir que j'avais été élu. C'est ça le moment le plus essentiel et le plus essentiel. Ensuite, je vais citer un autre moment, pas celui simplement sur le Mali puisqu'il revient souvent en disant que quand on avait libéré le Mali, les djihadistes, on s'est rendu une fierté de pouvoir rendre aux Africains, notamment du Sahel, ce qu'ils nous avaient donné puisqu'ils étaient venus quand même deux fois nous aider pour les deux conflits mondiaux. mais j'ai été aussi un moment dans un contexte extrêmement grave qui a été les attentats contre Charlie et contre Hypercacher. Vous étiez très jeune à cette époque, mais vous vous souvenez de ces journalistes qui avaient été assassinés, de ces Hypercacher où les Juifs avaient été tués parce qu'ils étaient Juifs, d'un policier qui avait été abattu froidement. Et donc, une manifestation avait été prévue et à cette manifestation, Paris, les Français étaient venus très nombreux et les chefs d'État et de gouvernement étaient venus de manière inouïe, c'est-à-dire en quelques heures, ils avaient tous décidé de venir à Paris. Et quand j'ai vu cette manifestation, c'est rare, les manifestations de chefs d'État, des manifestations contre des chefs d'État, c'est très fréquent, mais les manifestations de chefs d'État, c'est assez rare. Et il y avait même le président de l'autorité palestienne qui était à quelques mètres du premier ministre israélien, il y avait des gens qui n'étaient pas tous des démocrates sincères, il y avait d'autres qui étaient très engagés, il y avait des Africains, c'était très fort. Je me suis dit que c'est quand même une grande fierté pour nous, la France, justement. Pourquoi ils sont venus en France ? Parce que des attentats, hélas, il y en a partout dans le monde et souvent dans les pays musulmans, contre des musulmans. Donc, pourquoi ils sont venus en France ? Ils sont venus en France parce que nous sommes le pays précisément pour le monde entier de la liberté et des droits de l'homme. C'est ça qui rend fier. Et donc, j'étais dans cette manifestation, j'en regardais comment les uns et les autres se comportaient. il y avait des conditions de sécurité qui n'étaient bien sûr pas réunies. Le Premier ministre israélien, on lui avait fait croire que tout était blindé, qu'on avait fait évacuer le boulevard, bien sûr que rien n'avait été fait, mais ils étaient là. Ça n'a duré qu'une demi-heure parce que quand même les services de sécurité étaient quand même sur les dents. Mais voilà, ça c'était un moment inoubliable pour nous tous, pour se dire, voilà, la France. Et puis, il y a aussi des moments où on se dit que si on n'avait pas été là, je parlais du mariage pour les couples de même sexe, c'est pas une réforme qui a changé la vie de toute la société, mais quand même, ça a changé une conception de la société, pas simplement pour les couples homosexuels. On ne fait pas une loi pour quelques-uns, on fait une loi pour tous. Et donc, on se dit, ben voilà, si je n'avais pas été élu, ça ne se serait pas produit, ça ne se serait pas fait. Bien sûr qu'il y a des mesures, on peut être fier aussi, je parlais de ce qu'on a pu faire contre le chômage, mais il y a des fois, on se dit, qu'est-ce qui a changé et qui ne se serait pas produit si on n'avait pas été là ? Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être donner la parole aux autres jeunes, parce que là, ça a été piloté un petit peu. Ouais, ça a été piloté là. Qui veut bien se lancer ? Allez. Est-ce qu'il vient de te lever et de te présenter ? Bonjour. 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 Ça a donné une lourdeur et une gravité, c'est-à-dire que on ne pouvait plus être dans une forme de légèreté ou d'insouciance quand il se passe des événements pareils. Bien sûr que la politique a toujours des épreuves, des catastrophes et elles ne les ont pas épargnées. Mais quand il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont assassinées et qu'on n'est pas sûr que ça ne va pas se reproduire, on est toujours aux aguets, on est toujours... Je ne parle pas pour moi parce que là, on est protégé. Et on se dit, qu'est-ce qui peut se passer ? Cette espèce de... Je me souviens par exemple de... de l'attentat de Nice, vous savez, le 14 juillet. Donc j'étais... Je me suis dit, bon, il y avait eu le road de foot qui s'était bien passé. Donc on était plutôt... Ils sont soulagés. Et je vais donc à Avignon pour assister à une pièce de théâtre pendant le festival d'Avignon. Et à 10 heures, on me dit, il y a eu un accident sur la promenade des Anglais. Le camion a écrasé des gens. Je ne sais pas si c'est... Donc un accident de voiture, un fou qui a déboîté, ou si c'est un attentat, c'est un attentat. Donc c'est... Voilà, ne jamais être en quiétude, en repos. Et par exemple, pour moi, qui avait été élu local, qui était... Bon, qui avait fait des campagnes électorales nombreuses, ce qui m'intéressait, c'était de voir les citoyens. Pour rester sur ce que c'est que la démocratie partidaire, c'est d'entendre les gens, quand même, même s'ils ne vous disent pas des choses agréables. Mais... Et ça, ça devenait de plus en plus difficile d'aller au contact des citoyens. Ce qui explique souvent, enfin, là, ça s'était aggravé pendant cette période, que les présents paraissent lointains, parce qu'ils n'arrivent plus à être au contact, comme on l'est, d'ailleurs, quand on est élu. quand on est élu parlementaire ou élu local et qu'on fait le marché, on comprend assez bien si les électeurs sont contents ou s'ils ne sont pas contents. S'ils ne sont pas contents, ce n'est pas qu'ils vous le disent, c'est qu'ils ne vous disent rien. C'est toujours la même chose. La vraie bataille, elle est contre le silence. D'aller chercher ce qui est au fond de la gorge. Donc, voilà, c'est ça qui, moi, m'avait manqué pendant le fédéral, je rattrape. Je m'appelle Jean, et je suis un BDS Biscuitéronologie et je voulais vous poser la question comment vous pensez comment on peut redynamiser la filière Biscuitéronologie auprès des jeunes, parce que nous, par exemple, dans le lycée, on en a de moins en moins qui viennent pour étudier la Biscuitéronologie et c'est un domaine qui est un peu en France actuellement, donc on pensait qu'on pourrait redynamiser auprès des jeunes la Biscuitéronologie. pourquoi elle serait moins portée aujourd'hui, cette filière que par le passé ? Je pense que c'est moins attirant pour les jeunes parce qu'ils voient que c'est un Biscuité, ils tentent, en Bordeaux, on n'arrache pas pas les cartes de vignes et je pense que chez les jeunes, on ne voit pas de plus. sans doute qu'il y aura encore des arrachages mais il y a quand même aujourd'hui au niveau du marché mondial une valorisation de la production viticole. Ce n'est plus une affaire de quantité, c'est une affaire de qualité et de prix. Donc, ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que ce ne sera pas forcément les mêmes métiers que ceux qu'on avait jusqu'à présent pratiqués, mais ce seront des métiers de commercialisation, d'amélioration de la production, de nos tourismes aussi. Il y a plein de nouvelles activités liées au vin. Franchement, c'est une chance d'être dans une région viticole à la vôtre qui est connue mondialement et avec des pays qui veulent de plus en plus consommer ce type de production. Et c'est vrai que le vin devient un bien de luxe par rapport à ce qu'il était il y a 40 ans. Mais l'avantage du bien de luxe, on a pensé avant d'économie, c'est que le prix n'a plus d'importance. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer un prix élevé parce que c'est précisément un bien de luxe, comme pour la mode. Donc, il faut expliquer combien cette filière, même si elle, comme toutes les filières agricoles, connaît des cycles, il y a toujours des cycles, connaît des catastrophes, la grêle, le froid, le gel, etc. Mais, combien cette filière continue de se développer et elle va produire de plus en plus d'emplois. il faut les attirer, mais ça ne sera pas forcément les mêmes emplois que les emplois, d'ailleurs, assez manuels, qui étaient difficiles. Mais il y a maintenant un travail sur le conditionnement, sur l'amélioration de la production qui, à mon avis, doit attirer beaucoup de gens. c'est un produit, il ne faut pas le dire, mais c'est un produit noble quand même. Alors, on avait fait, j'avais inauguré la cité du vin à Toulouse, à Bordeaux, à Bordeaux, ma déformation à Toulouse, ils sont là, ils sont prêts de vin, mais alors, ils ont du rugby quand même, c'est tout. il y a eu des bonnes années, des moins bonnes, mais celle-là est bonne. Donc, alors, il y en avait une autre durée, ça a beaucoup de succès. On peut dire, ça a beaucoup de succès. Peut-être une jeune lycéenne, Doriane, la météo du Béme, alors, on va l'entendre, peut-être tant que les décors, peut-être que vous le faites comme les décors. Ah, d'accord. Ok. Ok. Tu vas avoir du travail, à mon avis. hein. Oui. Oui. Comment tu fais pour partir ? Je ne prends pas le billet de transport, mais comment tu fais pour... Oui, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors, quelle est ta question ? Ma question, c'est que tu fais pour tant, mais qu'on n'a pas si ce qu'il y a, c'est un délégué. Oui. Je peux dire, je suis de l'église, je vois que à chaque client, je vous ai montré, les dotations, il y a en fait une dotation d'un dote, c'est un gros problème. On dit, moi, après l'abaissement, on aura peut-être tapé les langues dans les portes libérales, parce qu'il y a un problème sur ça, et on se dit que les jeunes, ils ne sont pas évités, c'est un problème de professeur aussi, qu'est-ce qu'on veut faire qu'on ne peut pas ? Ce n'est pas un diplomate, c'est syndicaliste à mon avis, mais parce que tu as raison, si on, ce que je l'évoquais tout à l'heure par rapport à la question qui était posée, si dans les établissements, le lycée, en l'occurrence l'Aérole, l'Aérole, vous n'avez pas les moyens, les dotations pour être avec les bonnes options et les bonnes filières, c'est vrai que c'est un handicap supplémentaire pour les élèves qui veulent se destiner à certaines carrières. Donc, la première priorité, c'est d'égaliser les moyens entre les établissements à un niveau élevé et faire en sorte qu'on puisse disposer, parce que quelquefois, on n'a pas toujours les enseignants capables d'être sur les options, mais de disposer des enseignants qui puissent offrir aux élèves cette perspective. Donc, surveille bien les dotations, parce que c'est vrai que c'est la condition. Tout n'est pas budgétaire dans les réformes de l'éducation nationale. Il ne se réduit pas au nombre de professeurs et en rémunération et en heures. Mais enfin, s'il n'y a pas les heures, s'il n'y a pas les professeurs, s'il n'y a pas les rémunérations pour les attirer, ce sera difficile. De la même manière, ce qui est insupportable, on le sait bien, c'est les professeurs qui ne sont pas remplacés et qui, à ce moment-là, créent pour les parents, pour les élèves, le sentiment qu'on n'est pas dans les mêmes situations et qu'à ce moment-là, il y a une inégalité qui se crée entre des établissements privés où il y a des remplacements et des établissements publics où il n'y a pas des remplacements. Donc, j'ai vu que le gouvernement allait s'en apparaître, mais il serait temps parce que c'est vraiment essentiel, ça. Et ce n'est pas simplement en école primaire, c'est à tous les niveaux. Pour ce qui... Donc, si tu ne restais que syndicaliste, donc pour être diplomate, il faut que tu fasses sur le sport, tu n'as pas d'autre solution et passer les concours. Je regrette que, d'ailleurs, on ait modifié les modes d'accès justement à la fonction diplomatique. Il y a encore des concours des affaires étrangères, ça existe encore. Donc, le fait que tu ailles dans un pays étranger, en l'occurrence les États-Unis, c'est un atout pour maîtriser les langues parce que c'est ça la fonction du diplôme. Il faut maîtriser les langues. Ça ne veut pas dire que les diplômes doivent forcément parler l'anglais pour faire l'intéressant, si vous voulez. Ça veut dire... Parce que quand on est diplomate français, il faut parler français. Mais il faut quand même comprendre et parler d'autres langues. Ensuite, je disais que tu aurais du travail parce qu'on voit bien que l'État du monde est un état du monde. Et donc, il y a une nécessité. La diplomatie n'empêche pas forcément la guerre, mais elle doit travailler à prévenir. Et surtout, on voit bien qu'aujourd'hui, entre les blocs qui se sont reconstitués, on a une nécessité, nous, la France, d'aller parler aux pays du Sud, à des pays qui, justement, ne veulent pas se mettre ou du côté des États-Unis ou de l'Europe même, ou du côté de la Russie et de la Chine et qui veulent être considérés comme tels. Les pays émergents, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, la diplomatie, c'est s'occuper du monde, pas simplement des grands pays. Mais ce n'est pas grave, au contraire. Je n'ai pas pas ma réponse non plus, donc vas-y. Mais moi, je vais se poser une question puisque tu n'avais pas... Comment tu as découvert le service civique ? Et après, comment tu t'es mis sur Internet pour t'inscrire ? D'accord. Et qu'est-ce que tu y fais ? Et la réalité ? Très bien. Donc tu rends service aux autres et en plus, tu développes ce que tu as envie de faire. Donc, pour toi, le bilan du service civique, pour le tien, en tout cas, est positif. Oui. Et ce qu'il faudrait, c'est informer davantage de jeunes, mais tu peux y contribuer à l'existence même du service civique. Oui. À l'armée, quoi. Oui. Oui, oui. Bon, j'espère que ton témoignage sera utile pour que la presse reprenne l'utilité du service civique. Bonsoir. Et j'avais donc une question liée au patrimoine. Oui. Est-ce que vous avez parlé de l'engagement des jeunes auprès de diverses causes, notamment l'écologie ou encore l'économie ? Humain. Quel est, selon vous, le rôle que peut jouer le patrimoine dans l'inclusion des jeunes dans la société et également dans le lien que les jeunes peuvent avoir avec le monde qui les entoure ? On est dans une belle région. Autre le patrimoine du football, il y a aussi un patrimoine historique intéressant. Donc, pour vous, quel peut être le rôle du patrimoine dans ce lien, dans ce monde ? D'abord, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ne connaissent pas le patrimoine de leur propre région ou de leur propre ville. Ils n'osent même pas rentrer dans les musées de la ville. Combien de Bordelais ou tout ça, je vous parlais tout à l'heure, soit allés au musée de la ville, même si c'est gratuit, pas problème de prix. C'est parce que ça ne paraît pas être des lieux pour nous. On ne sait pas ce qu'on va y faire. Donc, la première bataille qu'il faut mener, c'est de dire les journées du patrimoine, ça va ça, heureusement. Mais c'est venez voir votre patrimoine. Le patrimoine le plus prestigieux, mais aussi le petit patrimoine qui existe. Dans tous les villages, il y a un petit patrimoine et quelquefois, il n'est pas forcément connu. Donc, sans être autant dans une religion quelconque, on peut aller voir ce qui se passe dans un lieu de culte qui a un élément patrimonial. Donc, ça, c'est la première nécessité et ça commence là aussi à l'école. C'est-à-dire, quand on, bien sûr, quelquefois, on va aller visiter le musée, c'est parce qu'il peut passionner des enfants. Sauf que maintenant, les musées ont complètement changé leur présentation. Il y a beaucoup plus de vidéos, ce qu'on en parlait tout à l'heure, de numérique, on peut cliquer, on peut mettre, on peut voir après l'histoire. Et on s'aperçoit que le patrimoine, ce n'est pas simplement sur des pierres, c'est sur une histoire humaine. Ça raconte des récits. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le patrimoine est un vecteur touristique considérable. C'est-à-dire que les étrangers, quelquefois, connaissent mieux notre pays que nous. Tant mieux, c'est un atout quand même. Et puis, enfin, il faut que le patrimoine soit animé. Parce que si c'est que des pierres tout à fait prestigieuses à pouvoir réhabiliter, donc il faut qu'il y ait du spectacle, il faut qu'il y ait du vivant dans le patrimoine. C'est ce que font d'ailleurs les collectivités, c'est qu'ils essayent de faire que les pierres vivent, si je puis dire. On retrouve des spectacles, pas forcément des spectacles historiques, d'ailleurs, mais des spectacles vivants. Et comme ça, on emmène des gens qui n'iraient jamais dans le lieu lui-même voir des pières du théâtre ou des spectacles ou même des fêtes, faire des fêtes dans les patrimoines les plus prestigieux. mais pour tes études, puisqu'on est là aussi pour ça, je pense que c'est une très bonne filière. Quand on dit aux parents « oui, je vais faire la filière artistique, bon, ce n'est pas toujours ce qui les rassure. » Mais si, si, c'est une filière qui a plein de débouchés. De formation, bien sûr, il n'y a pas suffisamment de place dans les écoles, etc. et qu'elles sont chères. La question aussi qui est humaine, dans le cas de l'université, c'est que les maquettes sont récemment élus de départir le programme et en fait on a négocié comme vous l'avez dit auparavant en 24 à 48 heures et en 24 à 48 heures et aussi ce sentiment n'est pas en fonction de l'art mais je pense que c'est le sentiment que le savoir universitaire perd de son principe et même de sa consistance. C'est aussi la question qui est aussi la voix et qui est très bien. Oui, mais ça, c'est toujours le dilemme entre quelle est la part de culture générale et quelle est la part de culture professionnelle. Mais on s'aperçoit que c'est comme pour la recherche, c'est la recherche fondamentale qui permet de trouver des innovations qu'on n'avait même pas imaginées. C'est pareil pour l'enseignement parce que l'église gothique on dit c'est vrai qu'en termes d'emploi de débouchés ce n'est pas formidable l'église gothique mais c'est ce qui fait la différence avec d'autres pays. Alors moi c'est Carolina je suis partie de CEG à la mission locale j'ai également un bac vitienno d'accord j'ai pu faire un voyage grâce à Erasmus donc en Grèce pendant deux semaines et que pensez-vous de ce dispositif il ne faudrait pas plus le mettre en avant parce qu'avant d'arriver forcément au lycée quand vous ne connaissez pas l'existence ou pas quelque chose qui est très développé non parce qu'il y a un dispositif européen donc qui est financé par l'Union Européenne et qui était généralement réservé aux étudiants et progressivement on l'a élargé on l'a élargé aux apprentis et maintenant au lycée ce qui est déjà bien mais ça ne vaut pas pour tous les lycéens ou pour tous les élèves pourquoi ? parce que c'est assez coûteux quand même bon c'est pour ça que je pensais on doit garder Erasmus et puis le développer encore davantage et faire que ça touche toutes les catégories d'étudiants pas simplement ceux qui sont déjà les plus favorisés mais qu'on peut faire un Erasmus français aussi c'est-à-dire aller tu es allé en Grèce mais finalement c'est très bien mais ça c'est un élément pour tes études tout à fait favorable mais aller faire un Erasmus à Marseille ce n'est pas forcément une mauvaise idée ou un Erasmus à Paris pour ceux qui peuvent y passer un temps il faut essayer de développer ce que je disais c'est-à-dire la mobilité ce qui est formidable c'est d'aller ailleurs que chez soi découvrir d'autres sociétés d'autres cultures donc Erasmus il faut absolument pour l'Europe si elle veut garder en crédibilité auprès des jeunes générations il faut qu'elle elle donne des des ouvertures pas simplement de savoir comment est gérée la zone euro si on va faire des prêts ou si on va faire une Europe de la défense même si je pense que c'est très important il faut que ce soit pour les jeunes en enthousiasmant alors toi tu es allé en Grèce tu aurais dit d'aller en Lettonie je ne suis pas sûr que tu aurais apprécié et pourtant il y a espace de plein de choses dans ces pays vales qu'il faut connaître etc il faut apprendre le territoire parce qu'il n'y a pas tous les pays européens qui font partie de ce dispositif c'est juste comment tu m'as fait le deuxième parce que ça me donnait le temps de réfléchir c'est difficile pour eux mais je vais reprendre la première question sur le décrochage à l'évidence le pire c'est quand les élèves ne viennent plus et qu'on ne s'en occupe plus c'est ça le décrochage le plus grave je me souviens puisque je vais souvent dans des lycées j'étais dans un lycée en l'occurrence c'était une ville de banlieue parisienne et je vais dans une classe de seconde qui était une classe difficile sans doute et les élèves étaient là ils m'ont posé quelques questions c'était tout à fait vivant mais quelques-uns étaient assoupis je dois dire mais le prof me dit vous avez eu de la chance aujourd'hui ils sont tous venus mais comment c'est pas c'est pas la face si on vient pas quand on veut ben si dans ces établissements là il y a un décrochage j'allais dire structurel on vient quand on peut quand on s'est levé on vient quand on n'a pas à faire autre chose c'est pas admissible donc c'est pas la faute des profs c'est pas la faute de l'établissement sans doute les parents sont pas non plus vigilants mais ils ont souvent décroché eux aussi les parents donc qu'est-ce qu'il faut faire il y a eu des expériences qu'on a nous soutenues et j'espère qu'elles ont été poursuivies et même amplifiées c'est qu'un élève décroche on le sort de l'établissement et on le met dans un dans un stage spécial où on va lui non pas faire une autre notre école mais on va lui faire faire du sport de 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 culturelle artistique etc on va le le remettre dans une forme de respect des règles et d'intérêt pour pour l'école et c'est comme ça qu'on les qu'on les raccroche qu'on leur redonne un peu de confiance en eux parce que souvent on décroche parce que on n'est plus on décroche parce qu'on n'est plus haut niveau parce qu'on suit plus parce qu'on n'apprend plus et deuxièmement donc ça c'est le problème de la confiance et deuxièmement on décroche parce que on n'a plus d'intérêt à suivre et bien il faut donc les reprendre et ne pas les laisser et les remettre dans le respect des autres dans le respect de soi et dans leur confiance à l'égard de ce qu'ils peuvent créer leur talent et aussi l'espoir que l'école va les sortir ça c'est sur le premier sujet repréhender la France oui ça c'est c'est d'ailleurs une des responsabilités du président de la république quel qu'il soit c'est à dire qu'il est élu par une majorité mais il est élu tous il représente tous les français même ceux qui ne seront jamais d'accord avec lui il les représente il agit au nom de tous ce qui est d'ailleurs quelquefois assez critiqué par les gens qui ont voté pour le président ils disent mais alors vous faites une politique qui n'est pas la nôtre donc vous êtes élu pour faire la politique des 52% pas pour les autres il se trouve que il faut quand même agir pour tous être capable de rassembler de créer quelquefois des consensus ce qui est assez simple et ce qui ne vous met pas forcément en soutien des catégories qui n'ont pas voté pour nous mais c'est le devoir du président de la république alors c'est plus facile quand il y a des crises j'ai évoqué la crise terroriste quand il y a eu la crise sanitaire qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la république qu'on ait voté ou qu'on n'ait pas voté pour lui c'est le président de la république qui va prendre des décisions il va agir pour tous il ne va pas dire je vais mettre du vaccin uniquement pour ceux qui ont voté pour moi puisque même ceux qui ont voté pour lui ne croyaient pas forcément tous au vaccin donc voilà il faut agir pour tous et d'ailleurs dans ces moments là on se retourne vers le président de la république parce que vers qui se tournaient d'autres c'est pour ça que il a une responsabilité particulière quand il y a une tension internationale sur une guerre c'est quand même le président qui doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire quelquefois ne pas faire ce qu'avait fait Chirac de ne pas faire la guerre en Irak de ne pas suivre les américains quelquefois faire ce que j'ai vu faire pour le Mali ou contre Daesh en Syrie en Irak ou soutenir les ukrainiens aujourd'hui donc voilà il faut pour un moment faire des choix qui vont être des choix qui vont engager tout le monde oui vous avez une question vous avez parlé de l'engagement des jeunes est-ce que vous pensez avoir dit que les personnes sont en partie et attractives ici ici Gironde il est très attractif non mais je suis bien complète la question le problème je reviendrai aux socialistes le problème c'est que c'est l'ensemble du système partisan qui est plus attractif c'est ça à mon avis qui explique combien la démocratie est en souffrance aujourd'hui pendant des années et des années il y avait des partis essentiellement 2, 3, 4 qui structuraient la vie politique on était à gauche on était à droite on votait pour les uns on votait pour les autres quelquefois on pouvait échanger c'est pour ça qu'il y avait des alternances donc pour résumer il y avait le parti socialiste d'un côté il y avait le RPR l'UMP les LR de l'autre il y avait un peu d'extrême il y avait le parti communiste qui avait joué un rôle très important dans l'histoire un peu d'écolos il y avait des partis qui existaient et puis depuis maintenant 5 ans ces partis se sont pour de bonnes ou de mauvaises raisons effondrés ce qui est peut-être l'heure à faire mais c'est un problème c'est un problème parce que comment s'engager s'il n'y a plus de partis il y a quelquefois des jeunes qui disent à quelle porte il faut frapper je dis le problème c'est qu'il n'y a même plus de maison donc c'est ça le problème c'est-à-dire que l'engagement il suppose des partis politiques il n'y a pas de démocratie sans partis politiques on ne vote pas pour des individus on vote pour des individus bien sûr mais qui sont les éléments d'un collectif qui a préparé un programme et qui ensuite représente une force qui va pouvoir assumer ses responsabilités alors à l'échelle locale ça tient ça tient parce que les partis n'ont pas besoin d'être aussi présents ce sont les élus qui jouent le rôle de cadre on appelle les corps intermédiaires qui jouent ce rôle-là mais si on laisse une vie locale où il y a effectivement encore une vitalité mais au niveau national il n'y a plus la référence avant on était élu local du parti socialiste qui espirait à venir demain au pouvoir ou pareil quand on était à droite donc je crois que la responsabilité maintenant dans les prochaines années c'est de reconstituer des grands partis politiques le paradoxe c'est qu'il n'y a même pas de parti majoritaire à qui s'en prendre c'est un choix qu'avait fait Emmanuel Macron de ne pas créer un vrai grand parti avec des dirigeants etc des instances nationales et puis il y a un autre parti qui lui s'est structuré quand même quand tous les partis démocratiques se fragilisaient c'est qu'on veut douter d'eux-mêmes et il y en a un qui s'est organisé c'est le rassemblement national c'est ainsi donc voilà il y a une responsabilité collective responsabilité des partis de se rehausser du parti socialiste en particulier si on y est attaché et responsabilité des citoyens de dire bon il faut s'engager combien il y a d'adhérents dans les partis politiques aujourd'hui au moment où on parle je dirais au maximum tous partis confondus 400 000 500 000 c'était autrefois les adhérents du parti communiste il y a 20 ans ou 30 ans comment on peut être dans une démocratie où il y a aussi peu de citoyens qui sont engagés dans des formations politiques quelle que soit leur sensibilité donc il y a quelque chose qui ne va pas et ça c'est un problème français quand on est en Allemagne ils ont encore des grands partis en Espagne aussi en Italie c'est un peu moins vrai parce que l'Italien et les Français ils se ressemblent au Royaume-Uni ils sont encore deux grands partis bon voilà il faut donc il y ait une action des femmes et des hommes politiques pour refaire des partis qui puissent travailler parce que la politique c'est du travail c'est des propositions quand on veut se faire élire on fait un programme on maintient les équipes on fait travailler les autres la démocratie participative ça commence dans un parti donc voilà tout le travail que tu as à faire maintenant je vais vous remercier pour ce très très bon moment ce que je souhaite créer si vous vous voulez bien c'est l'assistance des avis d'ailleurs et de revenir dans la salle de stratégie dans laquelle on va aller après pour potentiellement laisser la parole à la salle de s'adresser directement aux jeunes parce qu'on les rejoigne pas peut-être pour un temps un peu trop pour nous pardonner par les partis de la mission locale qu'est-ce qu'on doit faire nous dites on bouge pas pour l'instant on est à rejoindre l'espace un petit peu plus dinatoire et on vous laisse la parole un dernier temps Martine j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé dans le conseil constitutionnel il y a quelques petites modifications ils ont validé il y a ni vainqueur ni vainqueur c'est l'essentiel de la région il y a quelques points apparemment il y a joué la marche tu tiens énormément à ce que tu as d'accord et se dire combien tu es impressionné par la pertinence de vos propos de vos questions et de vos interrogations franchement moi je je pense l'envie de continuer de non peut-être pas de faire des parties mais au moins de vous engager de continuer à aller vers je pense que vous avez tous des valeurs bien accrochées vous avez tous des idées bien entrées donc allez plus loin allez de plus loin possible et ayez confiance ayez confiance alors nous sommes ici un certain nombre d'adultes je pense qu'on a essayé de travailler auprès des jeunes autant qu'on a pu faire avec plus ou moins de réussite mais globalement moi je suis quand même très content que tous les jeunes se sont rencontrés et tout petits au moyen au collège je crois que j'ai vu toutes les générations j'ai toujours rencontré des garçons formidables et les filles défendez-vous et vous pensez à se défendre vous avez vu la salle vous avez remarqué encore je leur conseillais de ne pas en mettre une femme de dire on ne s'aperçoit un pas qui adapte pas voilà allez c'est très important on est toujours là et nous sommes rencontrés avec François Hollande sur les bords sur l'Assemblée nationale sur l'Europe peut-être un petit monde encore du conseil régional oui le conseil régional maire Langot c'est mon seul engagement moi je c'est plus le potent par contre si je peux apporter un témoignage moi je suis fier d'être là moi je suis bien à Langot j'ai la chance d'être le maire dans la ville à laquelle je me suis réalisé j'ai reçu quelques coups de pied au but de la dame qui est là-bas notamment très jeune pour pousser dans l'engagement parce que j'avais 17 ans m'appliquer dans tant de certaines choses l'engagement la vie associative etc et si je peux apporter un truc c'est vous dire que aujourd'hui moi je veux rendre la ville m'a donnée n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi challenger venir me bousculer j'en connais quelques-uns là des petits diabloteurs et je suis content de voir parce que c'est mes aventures qu'au bout on les a amenées sur le porte-bagage avec ton papa sur les aventures culturelles ça donne de bonnes rêves donc moi je suis au rendez-vous comme ceux qui sont à mes côtés donc n'hésitez pas c'est carrière c'est la tête c'est la tête je suis vraiment impressionné par toutes les questions que j'ai entendu par votre envie d'engagement et en tout cas l'encourager il y a plein de façons de s'engager on peut aussi s'engager au service de l'Etat et madame c'est ce qui n'arrive pas diplomate et la sous-préfecture c'est aussi ouverte parce qu'il faudrait qu'on accueille des stagiaires on a l'air des services et ça va aussi de montrer il y a collectivement les collectivités le président du territoire c'est aussi comme ça qu'on peut donner envie de s'engager il y a des acteurs publics qui sont là pour essayer de faire changer les choses et c'est heureux de vous aider ce tour des chances parce qu'il y a d'anciens un président un quart de quart d'État et c'est aussi un mouvement important pour vous de pouvoir vous avoir un fil d'État et c'est bravo bravo pour l'engagement et pour la pertinence des questions continuées j'en ai bien j'ai besoin du conseiller départemental je suis conseiller départemental du canton Sudironde ici et président du département de la Gérard alors je vais redire un petit peu ce qui s'est dit sur les questions que vous avez posées je trouve que le niveau des questions que vous avez posées est absolument remarquable et surtout vous posez des questions qui sont de vraies questions de société qui nous questionnent aussi à nous en tant que lus donc ce qui est important c'est de pouvoir vous entendre et entendre votre parole et vos questionnements nous avons décidé cette année au département depuis 2021 nous avons tous les ans une grande cause départementale cette année c'est la jeunesse je dis à mes collègues c'est aller rencontrer les jeunes aller parler avec eux aller échanger avec eux comprendre ce qu'ils attendent nous aussi pour qu'on puisse être le plus juste possible dans ce que nous faisons pour eux l'exercice qu'on a fait ce soir c'est un exercice remarquable parce que vous êtes divers dans vos parcours quelque part la mission locale c'est une sorte de sas dans lequel vous passez vous permet ensuite de poursuivre votre parcours de vie et ce qui est intéressant c'est de voir la grande diversité de ce que vous représentez mais aussi finalement des problématiques et des questionnements qui vous sont communs et que nous avons besoin d'entendre effectivement ce soir c'est une chance inouïe d'avoir passé au long d'ici parce que c'est un parcours que vous connaissez qui peut vous donner à la fois un regard qui a énormément de hauteur et dont vous avez compris qu'il peut aussi être extrêmement concret le terrain parce qu'il a été élu local parce qu'il a aussi toujours côtoyé les gens et parce qu'on ne peut pas réussir en partant financier si on n'aime pas les gens et ça c'est la vertu première que doit avoir élu c'est d'abord et avant tout élever les jeunes je voudrais juste terminer en disant moi j'ai un souvenir avec lui qui est extrêmement fort un peu particulier qui n'est pas un souvenir drôle mais je voulais quand même le citer c'est que lorsque nous avons eu l'accident de Pris-le-Gain un car a été percuté par un camion qui a été 43 morts en 2015 le plus jeune président de département à ce moment là et François était venu sur la cérémonie qui s'était déroulée en hommage et c'était un moment particulièrement émouvant particulièrement dur intense mais il était très important à ce moment là qu'un président de la République se déplace soit présent et témoigne son soutien et son appui à toutes les familles qui avaient été touchées voilà donc c'est dire aussi comment on peut administrer un pays être confronté à des difficultés comme il était dans la témoignée tout à l'heure mais aussi savoir toujours rester l'été sur terre être proche des uns et des autres donc ce que vous avez témoigné dans votre parole et cet envie quelque part d'engagement qui n'est peut-être pas tout à fait traduit aujourd'hui dont on sent quand même qu'elle est en fertilisant chez vous et bien je pense qu'il faut que vous continuez à travailler nous avons besoin de vous pour l'avenir c'est à dire que nous nous sommes là pour l'instant de passage nous essayons de vous représenter au mieux comme on essaie de représenter les populations qui nous ont évues et c'est vous qui porterez demain la flamme de l'action publique de l'engagement des valeurs aussi et donc continuez dans ce chemin là vous avez énormément de capacité pour réussir vos vies et vos engagements professionnels et vous avez aussi beaucoup de capacité pour réussir un engagement collectif un engagement public d'accord d'abord je dirais que vous m'avez impressionné les questions que vous avez posées comme l'a dit Jean-Luc comme l'ont souligné ceux qui se sont exprimés sont des questions à la fois hautes et concrètes et j'espère qu'elles n'étaient pas trop préparées mais vous vous êtes exprimés tout à fait facilement c'est très important de parler je disais il faut se méfier des gens qui ne disaient rien mais il faut aussi être capable de s'exprimer c'est pas si simple de s'exprimer en public devant des autorités et donc vous l'avez très bien fait et vous avez été capable de faire sortir peut-être des choses que je n'avais pas prévu de dire c'est ça aussi l'intérêt du dialogue de l'échange ensuite sur les recommandations même si je ne suis pas là pour être votre conducteur de conscience mais d'abord ne vous fixez pas de limite ayez les ambitions les plus élevées les rêves les plus les plus inaccessibles parce qu'après vous le regretterez tout le temps pourquoi je n'ai pas été jusque là pourquoi je me suis arrêté là pourquoi je n'ai pas poussé plus loin les portes donc vraiment ça ne veut pas dire que vous aurez tout ce que vous aurez imaginé comme réalisation mais au moins vous n'aurez pas de regrets deuxièmement c'est vrai que l'engagement c'est ce qui est le plus important parce que les élus sont de passage et qu'il faut que votre génération à un moment prenne le relais et pour vous engager il faut à la fois porter des revendications c'est vrai mais le faire avec les autres il n'y a pas d'engagement solitaire il faut faire du collectif et on est dans une société où pour l'instant on est tous fragmentés on est tous éclatés on est tous dans nos propres territoires dans nos propres cheminements personnels pour essayer de nous regrouper ne pas penser que c'est soi-même qu'on va trouver la solution c'est ensemble et puis enfin il faut faire nation c'est la question qui est la plus importante parce que comment on fait pour être dans un même pays alors qu'on est aussi différents alors qu'on a des italiens tellement particuliers qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble c'est cette question-là qui est éminemment politique comment on va arriver à nous donner un destin de nous emmener tous alors même qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses qu'on est différents mais on a quelque chose qui nous unit c'est pour ça que je vous ai parlé de la manifestation où les pays étrangers étaient venus se faire représenter parce que on a la chance quand même d'être la France plusieurs fois finalement c'est une chance d'être en France on n'a pas voulu on est venu soit parce que on peut encore faire bousculer on l'a fait sur certains sujets comme le filma ou pour d'autres la France elle a une place particulière dans le monde deuxièmement on est quand même héritier d'une histoire on a cette chance aussi il s'est passé beaucoup de choses en France forcément on est des choses toutes glorieuses mais enfin quand même on a fait beaucoup de choses on a inventé donc y compris la révolution française les droits de l'homme enfin c'est des choses qui nous inspire encore donc on a cette chance là et bien qu'est-ce qu'on doit faire de plus mais par la France on peut y arriver par l'Europe aussi bien sûr mais la France doit jouer ce rôle là donc soyez fiers quand même de pouvoir être en France même si vous n'y êtes absolument pour rien mais de vous dire que vous pourrez agir dans tous les domaines qui sont les vôtres de la viticulture à l'art à la diplomatie à l'action économique vous pourrez y arriver et puis enfin vous avez toujours la même idée moi je ne l'ai jamais cité vous vous dites mais dans quel autre pays j'aimerais vivre autrefois il y avait des gens des jeunes qui voulaient vivre aux Etats-Unis bon quand on voit ce que sont les Etats-Unis tu vas voir plus précisément on n'a pas forcément envie d'aller vivre aux Etats-Unis il y avait d'autres dans une époque très lontaine qui voulaient vivre en Union soviétique mais dans quel autre pays on voudrait vivre et c'est pour ça qu'il faut voyager évidemment moi j'ai voyagé partout dans le monde chaque fois je me suis fait il y a des choses merveilleuses dans le monde il y a des choses extraordinaires dans l'Angle tout simplement mais chaque fois je suis revenu je dis quand même c'est bien la France on est bien et elle est très diverse ici vous êtes en Gironde vous allez même dans le Pas-de-Calais il y a des choses magnifiques chaque fois restez pas restez pas chez vous même si à Langon c'est formidable il faut aller varier mais que les gens viennent à Langon ça c'est très important bien sûr mais voilà bouger bouger c'est là quand je parlais des regrets qu'on peut avoir moi j'en ai un quand j'étais étudiant je voyais j'ai pas beaucoup parce que j'avais je devais absolument passer les examens les concotes puis après on est pris dans la vie professionnelle on se dit mais qu'est-ce que j'ai raté donc vous année de césure année de service civique année où on décide d'aller voir ailleurs profitez de la vie parce qu'après il est trop tard ça c'est quelqu'un qui n'est pas jeune qui vous le dit profitez et il est trop tard après on ne peut plus faire des choses même si on peut voyager quand on est vieux la preuve c'est que les personnes du troisième âge ils voyagent énormément mais c'est pas le même rapport donc c'est le mot mais je pense que tu as tout à fait raison il faut aller voir ailleurs c'est le mot juste alors on va se quitter sur ce mot là parce qu'il est juste bravo bravo